Le lycée Kyoto est un lycée qui s'est ouvert en 2009 sur un nouveau site réunissant deux établissements, un établissement de l'enseignement agricole et un établissement d'éducation nationale. L'enjeu était donc important de réunions de deux équipes sur un même site de formation. L'autre particularité était cet aspect très environnemental de l'établissement, voulu par la présidente de région, d'où le nom lycée Kyoto, du fait du protocole du même nom de 1997. Établissement original par ses consommations, puisqu'il ne consomme pas d'énergie fossile. L'objectif est d'atteindre 50 kWh par mètre carré par an, c'est-à-dire pratiquement 50 fois moins qu'un établissement construit il y a 10 ans. Le lycée est un lycée dont le statut est un EPLFPA, donc un lycée du ministère de l'enseignement agricole. Le lycée Kyoto couvre trois filières de formation. La première filière, laboratoire contrôle qualité, donc essentiellement sur la partie du produit alimentaire. La deuxième filière, service à la personne, en espace rural. Et la troisième filière, télérestauration sur les métiers de cuisinier et de serveur. Ces filières s'étagent entre le Bac Pro et le BTS. Deux BTS en particulier, un BTS diététique et un BTS service en espace rural. L'établissement comprend 450 élèves répartis sur l'ensemble des filières, pratiquement à égalité garçons-filles. Une grosse partie de ces élèves, dont la moitié en fait, est interne dans l'établissement. Les choix énergétiques pour l'établissement s'appuient sur une cuve de 1000 m3 qui couvre une grosse partie du chauffage de l'établissement. Cette cuve est alimentée par l'été, par l'usine d'incinération proche de l'établissement. Une partie de la production également est assurée par une centrale de co-génération à l'huile de Colza. Et enfin, la production électrique est assurée par plus de 800 m2 de panneaux photovoltaïques sur les toits de l'établissement. Face à l'originalité environnementale de l'établissement, nous avons eu le besoin d'affirmer l'innovation pédagogique au travers du projet de l'établissement. L'accompagnement personnalisé était une des constantes et une des pratiques des deux équipes. Nous avons donc affirmé cette approche de l'élève. Nous avons donc répondu assez rapidement et naturellement au projet du commissariat. Et nous avons donc mis en place cette réflexion et cette formation autour de cette approche par compétence. Lors de la création de ce lycée Kyoto, nous avons été amenés à écrire le projet d'établissement. Il y a des axes qui se sont déterminés, notamment l'axe primordial pour ce projet, l'accueil des secondes. Lors de la réforme des secondes professionnelles est apparue une modalité qui est l'aide personnalisée. Le projet d'établissement est en accès aussi sur l'aide et l'intégration des secondes. Nous avons choisi de mutualiser nos moyens et d'offrir à tous les entrants de secondes, y compris les BEP, la possibilité d'être inclus à cette aide. Pour ce faire, nous avons décidé de travailler en équipe. Il y a eu une vingtaine de collègues qui ont été mis sur ce temps d'aide personnalisées pour aider et pour accueillir les élèves. Excuse-moi, je suis content. On déclare chaque scène, mais on déclare. D'accord. Après une année d'expérimentation, pour l'année scolaire 2010-2011, nous avons amélioré notre organisation. Qu'est-ce qui te prouve ? Qu'est-ce que tu vois ? Pourquoi tu me dis le matin ? Elle est calme, elle est calme. La période de septembre-octobre, nous travaillons en atelier de groupe de huit élèves, avec un enseignant de la classe, ou pas forcément de la classe, ou un personnel fermière ou documentaliste qui peuvent intervenir sur les ateliers. L'objectivité, la subjectivité. Donc rapidement, c'est subjectif ou objectif ? L'objectif de cette période est de travailler sur l'accueil, l'orientation, l'intégration, et connaître son environnement, et se connaître soi-même. Ça, c'est plutôt de l'ordre de quoi ? Non, 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 de ce qui vient de venir. Ce qui vient de venir. On réalise aussi de la mise en place d'ateliers pour qu'ils apprennent à se présenter, et ce qui leur permet de mieux se connaître, et aussi savoir parler d'eux face à leurs camarades, et que les camarades aussi apprennent à les connaître, ou qu'ils se perçoivent à travers du regard de leurs camarades. L'aboutissement se termine par un entretien individualisé dont l'objectif est de se présenter, et de décrire leurs points forts, leurs points faibles, et les supports facilitateurs d'apprentissage. Et toute l'équipe se retrouve pour un debriefing, qui permet que chacun s'exprime sur ses attentes, sur ses points forts, ou les points forts, ou les difficultés qu'il a pu rencontrer avec son groupe, ce qui nous permet d'avancer et d'améliorer pour les séances futures, et d'expliciter les objectifs de la séance à venir, afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. À partir des entretiens individualisés, où les élèves ont cherché à repérer leurs points forts, leurs points à améliorer, leur support de réussite, notre méthodologie était la suivante. Pendant deux heures, après les cours, on va travailler en petits groupes, on peut faire de l'anglais, des mathématiques, des vidéos, de la PRAP, et plusieurs ateliers. Parmi les ateliers également proposés, il y avait la PRAP, prévention des risques liés à l'activité professionnelle, dispensée à l'ensemble de nos entrants. C'est vous qui allez dire les différents points et le corriger. C'est le projet de s'achat. Notre méthodologie, ce qui avait aussi l'intéressant, c'était que l'ensemble des entrants, l'ensemble des secondes, qui ne se connaissaient pas auparavant, ont pu être décloisonnés, répartis par groupes, et ça a permis à des élèves d'apprendre à se connaître, et des élèves qui n'étaient pas dans la même classe. Donc un décloisonnement des élèves, mais aussi un décloisonnement des enseignants et de l'équipe, dans la mesure où on pouvait avoir au sein même d'un atelier, un enseignant de mathématiques avec un enseignant de cuisine, ou encore un enseignant de lettres avec l'animateur culturel, ou bien la documentaliste et l'infirmière. Ce temps d'accompagnement personnalisé a été proposé aux élèves de 16h à 18h, chaque lundi, et ce de manière obligatoire pendant toute l'année scolaire. On a deux modules à faire dans l'année, qui durent deux fois six semaines. Donc le premier est imposé par les professeurs en fonction de nos besoins, et le deuxième c'est nous qui choisissons. Et le troisième c'est l'apprentissage, qui est obligatoire. Donc à la fin de cette première période de novembre-décembre, où les élèves ont choisi ou ont été mis sur des ateliers, nous avons pressenti deux classes, les secondes hôtellerie, HA, et les secondes ABIN, une filière laboratoire, pour travailler en parallèle l'expérimentation sur le livret de compétences. On pensait que les ateliers seraient un support facilitateur pour la mise en place de ce livret. Pour ce faire, chaque séance d'atelier, les élèves sont amenés à réfléchir sur trois questions d'introduction et quelques questions finales, pour amener à définir les compétences qu'ils avaient acquises au cours de leur séance d'atelier. Notre équipe a fait aussi le choix d'expérimenter le livret de compétences à partir d'un projet pédagogique d'une classe, donc une classe de seconde BAC pro-HA, qui a été vraiment identifiée sur l'expérimentation, et par le biais d'un projet pédagogique que l'on va appeler festin humanisme au XVIe siècle. Le projet pédagogique de la classe avait comme objectif, et bien, dans l'originalité, c'était de faire appel à d'autres personnes que l'équipe pédagogique, comme l'informaticien, l'animateur culturel, la gestionnaire, et les membres de l'équipe pédagogique. Et à partir d'un projet, un projet de classe, fédérant une équipe pédagogique, mais aussi une équipe éducative, et bien faire en sorte que des compétences qui, traditionnellement, ne sont pas évaluées ni valorisées, et bien puissent l'être. Dans ce moment, notre classe travaille sur un projet festin humanisme au XVIe siècle. Donc, on a fait une sortie, et dans le moment où on a tout filmé, donc pour faire plus tard un JT, pour faire un JT, donc des documents qu'on aura obtenus à bord, donc on pourra les mettre sur votre classe A. Pour l'humanisme au XVIe siècle, nous avons tout ce qui est interviewer les personnes, tout ce qui est l'outil numérique, c'est-à-dire en filmé, avec la perche, ça vous a permis de la route à monter des sujets. Vous avez à contacter les personnes du club du C, à réserver des bus, tout ce qui est logistique. L'objectif, c'est de faire en sorte que chaque élève puisse, à la fin de son cycle de 3 ans, proposer sur un document numérique, des compétences, bien sûr disciplinaires, mais aussi des compétences transversales, et donc que les élèves sont en mesure de valoriser ces compétences. En fait, ça sert à valoriser tout ce qu'on fait à l'extérieur du lycée, pour que ce soit sur... ça peut figurer, ça peut nous aider, pour le bail. Trois commissions ont été proposées pour valoriser des compétences, donc une commission extrascolaire valorisant des compétences extrascolaires, une commission professionnelle valorisant des compétences acquises dans le champ professionnel pendant les stages dans l'entreprise, et une commission scolaire transversale qui valorise des compétences acquises dans l'espace scolaire concernant l'assistant d'éducation, l'enseignant, mais aussi la documentaliste, la CPE, le cuisinier. Voilà, ma connaissance, c'est celle du repérage des compétences, que je fais de l'accompagnement VEE, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada